Musique Je voudrais, mesdames et messieurs, vous remercier d'abord de vous être mobilisés si nombreux, c'est très agréable et c'est un peu aussi un signe de curiosité positive et de confiance dans cette équipe qui se met en place et qui seront les vigies, les surveillants de la dépense publique là où ils se trouveront si nous réussissons à nous mobiliser suffisamment pour qu'ils puissent être élus car c'est certainement une des choses les plus impérieuses, les plus urgentes, les plus nécessaires qui s'imposent à notre pays qui croulent sous 2000, un peu plus, milliards d'euros de dettes empruntées sur les marchés financiers ce qui veut dire que nous sommes demain matin trimutaires des spéculateurs s'ils veulent se payer la France au moindre, à la moindre anicroche et bien nous nous retrouvons dans une situation à la portugaise, à l'espagnol et je n'espère pas naturellement et nous ne sommes pas là à la Grèce mais avant de rentrer dans ces choses-là, je voudrais vous poser une question je vous tourne le dos, excusez-moi, parce que je veux voir les gens avec qui je parle ne m'en veuillez pas ainsi j'aime bien voir les regards, d'ailleurs on y lit ses propres bêtises, ses erreurs parce que vous êtes beaucoup plus révélateur que vous ne le pensez donc je vous surveille mes remerciements vont à vous d'abord après avoir salué cette équipe en qui je place beaucoup d'espoir parce que j'en déduis quelque chose je l'ai esquissé tout à l'heure une curiosité mais aussi une disponibilité je voudrais vous poser une question qui dans cette salle n'a jamais été affilié, carte d'adhérent, à un parti politique ? qui ? bon, ben c'est clair, c'est une immense majorité on peut faire la preuve par l'inverse qui dans cette salle a déjà adhéré à un parti politique ? ce qui est très bien, hein ? bon, c'est un peu plus clairsemé deuxième question on allait voir quoi ? on allait voir deuxième question qui dans cette salle pense qu'au fond les choses peuvent encore durer longtemps telles qu'elles sont dans notre pays ? je pense que je n'ai pas compris la question qui pense qu'il n'y a rien à changer que ça va continuer comme ça qu'il n'y a pas besoin de changer qu'il n'y a pas besoin de changer qu'on n'a qu'à continuer comme ça et qu'on est bien comme ça qui le pense vraiment ? et là je suis bien obligé levez-vous pour le voir, regardez par un doigt j'en déduis donc qu'un des motifs de votre présence c'est de venir voir les animaux pour savoir ce qu'ils ont à vous proposer alors je voudrais rentrer dans quelque chose de plus profond la première chose que je voudrais vous dire c'est que quand je regarde autour de moi en Europe presque tous les pays en tout cas de la partie ouest de l'Europe et même de la Pologne ont ou ont eu à un moment à régler les problèmes que nous n'arrivons pas à régler l'Allemagne en 2003 le Danemark un peu la Suède le Canada hors de l'Europe tous ont eu des réformes à faire et j'observe que ces pays qui ont fait leurs réformes se portent bien naturellement quand je dis ça j'entends dans la salle beaucoup de gens qui pensent tout haut oui mais vous voyez bien que ce pays est irréformable et je réponds chers amis il n'y a pas de pays irréformable il y a seulement des gens couards qui n'osent pas les réformer d'ailleurs quand on dit que le pays est irréformable on n'a jamais vu dans la rue 20 millions de français défiler en disant pas de réforme pas de réforme surtout pas de réforme on voit un jour les médecins la semaine suivante les infirmières ou bien les notaires ou bien les avocats ou bien des catégories socio-professionnelles qui se carpent contre la réforme parce que ils savent ce qu'ils ont mais ils ne savent pas ce qu'ils auront c'est d'ailleurs pas toujours très bien expliqué c'est un pays où l'administration est centralisée les gouvernants sont un peu éloignés leurs relais dans les régions sont faibles de toute façon quand il y a un parti vous trouvez toujours quelqu'un qui dit le contraire de ce qu'a dit le chef le sous-chef l'archi-sous-chef enfin bref c'est une cacophonie dont il arrive évidemment une chose très claire chacun soigne sa popularité et le pays là-dedans on verra une autre fois car au fond c'est ça je prends l'exemple de l'Allemagne un pays en très grande difficulté jusqu'en 2003 fin des années 90 jusqu'en 2003 quand je dis très grande difficulté c'est bien plus que nous pas plus grande difficulté que nous vous avez entendu parler de notre déficit 4,4% du PIB d'accord l'Allemagne c'était 7,4 pendant le même temps où ce déficit était énorme l'Allemagne rachetait l'Allemagne de l'Est dans le même temps l'Allemagne ne travaillait plus le chancelier Kohl avait dit au milieu des années 90 l'Allemagne n'a pas vocation à devenir le club med de l'Europe sous-entendu un endroit où on branche en Allemagne il faut descendre au sud mais un endroit où on ne travaille plus suffisamment et c'est vrai que le vendredi à midi vous téléphoniez dans les bureaux à Berlin ça répondait pas mais les autoroutes étaient pleines vous voyez qu'est-ce que ce pays a fait en 2003 il a trouvé un chef de gouvernement le patron le chancelier Schröder Bielhard Schröder un ancien avocat c'est pas par hasard d'ailleurs je veux dire il avait une réussite professionnelle il y a quelque chose qui n'a pas semblé là-dedans et il est allé chercher ou plutôt il a écouté pour réformer l'Allemagne quelqu'un qui était vraiment dans le bain du travail le directeur des ressources humaines de Volkswagen grosse boîte automobile comme vous savez ce monsieur il était DRH et il avait vu de sa propre expérience économique et sociale ce qu'il fallait changer en Allemagne c'est d'ailleurs l'auteur de la réforme Schröder Hartz c'est son nom monsieur Hartz A-R-T-Z vous l'avez A-R-Z-T plutôt monsieur Hartz qu'est-ce qu'ils ont fait ce que je vais vous dire maintenant sous une autre forme la France a besoin non pas de réformette a besoin d'un élan pour accomplir des ruptures comme en 1945 comme en 1958 nous ne pouvons pas continuer à nous enliser progressivement sacrifier notre jeunesse qui s'en va chercher son destin à l'étranger très souvent qui d'ailleurs au fond n'entend plus parler de valeur alors que dans les familles tant bien que mal on en entend encore parler mais sur la place publique qui se soucie des valeurs qui va sur les estrades pour dire que le travail est très important pour une vie de femme ou d'homme et que le travail libère et non pas asservi comme on nous l'a dit pendant 40 ans vous avez déjà vu vous un chômeur qui était libre moi je n'ai jamais vu c'est terrible d'être au chômage surtout durablement et donc la France a besoin de faire un sursaut nous citoyens va proposer à ces équipes régionales qui boucleront l'affaire par leurs propres décisions dans quelques mois rapidement un programme de ruptures qui engloberont un certain nombre de réponses on ne veut pas tout réformer on ne veut pas s'occuper de la taille des lacets des phares des voitures non nous voulons nous attaquer à l'essentiel et faire un bon un saut un saut quantitatif pour que la France se ressource première des trois ruptures que je vous propose et que vous trouverez bientôt si c'est déjà fait d'ailleurs sur notre site nous citoyens point fr je vous dis nous citoyens point fr je vous le répéter cinq fois il est là la première des grandes ruptures ça concerne l'orbite économique et sociale tout ce qui touche à la production de la richesse et tout ce qui touche à la protection des salariés mais dans une flexibilité qui permet de fonctionner sans les matraquer premièrement l'économie petit a l'économie c'est un pays suradministré tout est compliqué vous l'avez dit Franck tout est compliqué long il faut deux à trois jours pour matérialiser la création d'une entreprise aux Etats-Unis au Canada il faut quelques semaines en France c'est long alors ça c'est un peu soupli mais enfin on peut encore vraiment simplifier ce pays suradministré sur paperacier sur 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 peuplé administrativement dans les administrations centrales il faut surtout faire en sorte que nous puissions vendre de façon plus agressive nos produits et nos services à l'étranger comment on fait les avant un truc très simple au lieu d'accabler les salariés de charge sur votre feuille de paye la cotisation sociale la sécu la retraite et bien ils ont au lieu d'accabler également les entreprises je pense notamment aux PME aux petites entreprises deux trois cinq personnes dix personnes ceux qui emploient vraiment le casement de charge et bien le chancelier Schroeder a fait une chose très simple il a inventé ce qu'on appelle la TVA sociale il a tout transféré sur la consommation alors j'espère ne croiser la conscience de personne ici quand nous avons proposé Jean-Louis Borloo et moi en 2007 cette chose que nous venions de voir en Allemagne et qui marchait puisque la réforme est venue en 2003 et trois ans plus tard l'Allemagne redressait ses comptes et ensuite gagnait de l'argent produisait de la richesse qu'elle pouvait répartir comme elle voulait nous avons été combattus par Laurent Fagus qui s'est inscrit en faux sur le plateau de TFE entre les deux tours des législatives où nous nous trouvions Borloo et moi lui et moi en disant mais enfin c'est un impôt injuste sauf le respect de son éminente fonction j'ai jamais entendu un truc plus stupide et j'explique pourquoi la TVA sociale la TVA qui pèse qui pèse sur la consommation et qui vous débarrasserait des charges sociales soustraies à enlever à votre feuille de salaire ou à enlever au compte d'exploitation de l'entreprise qui vous ferait que vous gagneriez plus sans qu'on ait besoin de vous augmenter parce que c'est ça la réalité si vous gagnez 100 mais que vous avez 30 de charges si on enlève les charges vous gagnez 100 tout d'un coup sans qu'on ait besoin d'augmenter les 100 la consommation qui supporterait cette TVA c'est un impôt très juste parce que ceux qui consomment peu payent peu ceux qui consomment un peu plus payent un peu plus ceux qui consomment largement payent largement et les riches qui consomment beaucoup payent beaucoup c'est un impôt socialement très juste contrairement à ce que disent les tenants du basisme tout le monde doit être égalitaire sauf qu'égalitaire la tête dans le sac et le tout sous le sable ça ne produit pas grand chose on ne peut pas faire partie d'une richesse avec des déficits et avec des trous ça c'est une première chose il faut faire en sorte aussi que la fiscalité dans ce pays s'aligne progressivement à la baisse les impôts des individus les impôts des petites sociétés sur le niveau européen et au passage faire en sorte que les impôts des grandes sociétés payent vraiment leur juste dû ce qui n'est pas le cas le niveau moyen en Europe c'est environ 33% les grands groupes internationaux payent en dessous de 10% plutôt 7% donc ça ne va pas il faut donc essayer de corriger cette disparité en soulageant le bas de l'échelle et en chargant un peu plus le haut de l'échelle les impôts qu'on doit payer et nous devons entrer dans une bataille féroce et implacable contre les GAFA Google Amazon Facebook Apple qui payent leurs impôts en Irlande 4% quand ils en payent et que ces gens payent leurs impôts sur le pays où ils sont consommés où ils vendent leurs services donc vous voyez bien qu'il y a là une réforme très profonde à faire et ça va prêter un coup de peinture à 3h du matin à l'Assemblée nationale sur une petite réforme qui va nous amener à changer ça nous voulons une reprise socialement parlant je ne connais qu'un contrat le CDI mais encore faut-il le rendre acceptable pour les petites et moyennes entreprises qui le signent si la rupture d'un CDI parce que le cardet de commande est mauvais doit amener le patron au tribunal il ne faut pas s'étonner qu'il ne le signera jamais et qu'il va rester en dessous du seuil de 49 salariés pour ne pas avoir un comité d'entreprise etc. nous devons revoir les relations sociales non pas comme l'Allemagne d'ailleurs mais plutôt comme la Suède en protégeant les salariés d'une meilleure indemnité s'il y a rupture de contrat mieux indemnisée mais pacifiquement il faut arrêter cette gestuelle qui fait que nous nous trouvons aujourd'hui dans une sorte de guerre entre le capitalisme je ne parle pas du capitalisme financier celui-là il a besoin d'être un petit peu corrigé il faut bien le dire mais le capitalisme d'entreprise familiale qui emploie à peu près 80% des emplois dans ce pays a besoin d'être protégé c'est pas le CAC 40 qui est mon souci ceux-là mais ils vont regarder c'est les PME c'est tous ceux qui tous les jours ferment cherchent et qui ont besoin qu'on allège leur travail du point de vue administratif et du point de vue financier et du point de vue social je ne vais pas vous abrutir avec ça mais vous voyez bien que notre pays n'est plus dans la modernité c'est beaucoup trop long c'est beaucoup trop chargé vous l'entendez tous les jours les artisans et les commerçants il y en a à voir dans la salle qui est commerçant ou artisan dans la salle voilà une demi-douzaine en gros merci beaucoup il y en a une demi-douzaine vous voyez bien qu'il n'y a pas d'équilibre entre les grands distributeurs alimentaires pour ne parler que de ceux-là ou de bricolage à la périphérie des villes et vous à l'intérieur des villes par exemple l'équilibre n'a pas été respecté pourquoi faudrait-il que le petit commerce meure au motif que le grand prospère il faut trouver la façon d'aider de rendre original les chambres de commerce sont faites pour ça après tout les chambres des métiers un peu plus loin dans la campagne les chambres d'agriculture pour aider à transformer vers le monde moderne des catégories professionnelles qui souffrent dans ce pays parce que tout est lourd tout est cher et tout est je dirais compliqué menaçant le contrat social ne fonctionne pas du tout dans ce pays pourquoi ne fonctionne-t-il pas d'ailleurs arrêtons-nous et ce sera la dernière chose que je vais dire sur cette orbite économique et sociale qui a rendu je dirais presque dans un climat de guerre sociale les rapports sociaux mais c'est l'État comment ça marche si on veut une négociation pour améliorer les salaires pour changer tel ou tel article du code du travail qui est vraiment qu'il faut simplifier absolument et bien l'État convoque les partenaires sociaux table ronde un jour deux jours au bout du deuxième jour l'État sort son accord les partenaires signent trop on ne signe pas trop content d'être déchargé de la responsabilité de l'accord qu'ils critiqueront sur le perron du ministère dont ils sortent on ne peut pas marcher comme ça c'est pas la guerre civile le monde économique et social on ne peut pas marcher comme ça on doit pouvoir négocier par branche je vous donne un autre exemple 35 heures moi je n'étais pas contre les 35 heures il y a des services ou des entreprises dont l'organisation du travail supportait très bien 35 heures il y en a d'autres pour qui c'était la mort rassuré pourquoi a-t-il fallu que Mme Aubry rende 35 heures obligatoire pour tout le monde l'huile de foie de morue est pour tout le monde je prends un exemple le tourisme ici en hiver un restaurateur un hôtelier j'ai des amis qui sont hôteliers à Cannes par exemple ils me disent 35 heures en hiver il n'y a aucun problème sauf quand il y a des salons à Cannes mais mettons ici à hier ça devrait pouvoir passer 35 heures payer 35 36 maximum payer 36 maximum d'accord il faut aussi du pouvoir d'achat pour les employés dans ce pays pour les travailleurs pour les salariés parce que s'il n'y a pas de pouvoir d'achat la consommation baisse la consommation baisse le carnet de commande baisse etc. vous connaissez le site mais on était 35 heures et c'est ce qu'on fait en deux jours ou trois jours c'est ridicule pourquoi on n'a pas laissé les professions du tourisme patrons syndicats s'organiser entre eux et faire leurs accords pourquoi on ne les a pas laissés même chose dans les âmes on était 35 heures Ravorias le disait ou tout près d'ici c'est jouable mais on était ici ça ne tient pas de vous il faut deux à trois fois ça qu'on paye les gens qu'on paye en heures supplémentaires qu'on défiscalise les heures supplémentaires qu'on grée de la richesse venue de l'économie naturelle pour que les gens puissent développer leurs moyens de vie mais nous vivons dans un état jacobin très centralisé l'état n'a jamais voulu que les régions aient des pouvoirs il l'a concédé et dans une pagaille indescriptible parce que les compétences des régions sur celles des départements se superposent qui se superposent sur les agglomérations c'est un caparneum coûteux auquel il faut mettre un terme ce sera ma deuxième grande rupture y compris économique le monde de l'économie et les rapports sociaux en imposant le contractuel par branche de travail sortir l'état de cette affaire ça ne leur garde pas sauf pour encadrer la loi être sûr qu'on n'exploite pas les travailleurs qu'on vérifie leur santé etc. le reste laisser les syndicats et les patrons se débrouiller je suis d'ailleurs partisan mesdames messieurs que tous salariés soient obligatoirement syndiqués ce qui empêchera les apparatiques de n'en faire qu'à la tête et de tuer l'outil de travail comme on l'a vu dans beaucoup de secteurs ces dernières années parce que la base elle va y avoir là maintenant on négocie ça suffit la base elle est raisonnable personne ne veut perdre son travail personne ne veut casser son outil de travail d'accord et puis il faut faire confiance à ceux qui travaillent ils savent ce qui est bon pour faire fonctionner l'entreprise les dirigeants ils ont confiance pour trouver les contrats et qu'on les laisse travailler qu'on les laisse ce pays est un pays jacobin dirigiste plus exactement dirigé par ce que moi j'appelle une bourgeoisie de fonction la noblesse d'Europe de 1784 vous savez celle qui 5 ans avant l'issue a complètement paralysé ce pays regardez-les les mêmes souvent d'ailleurs de descendance en descendance formé dans les mêmes grandes écoles et en surtout une trustant progressivement le pouvoir politique l'Assemblée nationale un député sur deux est fonctionnaire comme si dans ce pays de 65 millions d'habitants il y avait 37 millions de fonctionnaires ben non il y en a 5 millions c'est déjà beaucoup c'est autre chose on voit bien que les catégories sociales ne vont pas au parlement ne sont pas représentées en raison de leur importance et c'est une anomalie qu'il faut vraiment corriger deuxième chose après le pouvoir politique parlement les deux chambres gouvernement opposition en dessous dans les structures administratives des conseils régionaux départementaux mais aussi on les trouve dans la banque dans les grandes entreprises allez je vous fais un prix et même dans le monde de la culture et de l'audiovisuel parce que là on voit des starlets donc c'est bon à prendre voilà ça a égayé la vie je vous assure que je ne plaisante pas je ne suis pas contre l'ENA je ne comprends pas pourquoi on forme 150 administrateurs annuellement quand il en sort 10 par an qui partent à la retraite et je suis même pour qu'on n'en rende que 5 sur les 10 qui sortent parce que il y a peut-être ici de très bons administrateurs il y a sûrement de bons administrateurs et en tout cas on trouve parmi les grandes entreprises ou ailleurs des gens capables d'administrer la société aussi bien que n'importe quel Énar je sais que ça fait Poujado de parler d'Énar quand même parler un peu de la bourgeoisie de fonction il est temps c'est une anomalie française il n'y a pas d'Énar en Allemagne l'Allemagne se porte bien il n'y a pas d'Énar aux États-Unis les États-Unis se portent bien il y a les Caribous mais pas d'Énar qu'eux au Canada le Canada se développe etc. ça suffit il faut qu'un jour nous prenions ces choses en main la deuxième grande orbite de réforme de rupture rupture d'espoir il faut donner de l'avenir et de l'espoir à chacun d'entre nous rupture changer pour avoir un avenir la deuxième grande bouture c'est qu'il faut organiser les pouvoirs publics français faisons un petit jeu de l'égo à la base était la commune tout de suite après est venue et encore je suis gentil j'en passe l'agglomération certains rajoutent le pays ou entre temps la communauté de communes qui est quelque part entre la commune et l'agglomération bon allez je vous fais un prix j'en ai que deux parce que vous êtes de bons clients au dessus il y a le département dont nous voulons à terme la suppression vous allez me dire mais pourquoi pourquoi vous avez des candidats au cantonal pour vérifier que ça marche dans le bon sens vérifier la dépense publique vérifier l'attribution des compétences et militer de l'intérieur pour que tout ça soit transféré soit en bas agglomération soit au dessus conseil régional c'est à dire des censeurs c'est pour ça que je pousse beaucoup et que j'ai grand espoir dans ces équipes puisque c'est quand même des gens d'un genre nouveau vont pas faire carrière dans la politique pendant 45 ans et donc je reprends commune agglomération département région état il faut ajouter l'Europe puisque comme vous le savez une loi sur deux et même un peu plus auxquelles vous obéissez est d'inspiration bruxelloise et non pas nationale et notre parlement ne fait que adapter dans le droit français des lois qu'on appelle des directives en bon belge et mise à Bruxelles c'est à dire six niveaux d'administration pour chacun d'entre vous c'est pas tout faisons un petit schéma qu'est-ce que faisiez-vous en 1980 vous en souvenez à peu près dans ces eaux-là en 80 vous voyez donc vous aviez 15 ans 20 ans même pas hein tout ça c'était pas né Pauline n'en parlons même pas elle n'était même pas un projet hein vous même pas si rien je fais un prix en ce moment je suis gentil ce soir parce que je suis content vous avez réussi à inviter beaucoup de personnes bref il y avait 55 millions d'habitants dans ce pays en 1980 sur 555 000 kilomètres carrés je vous le dessine d'accord les Pyrénées ici la Côte d'Azur et l'Italie 55 millions d'habitants sur 555 000 kilomètres carrés administrés par 2 400 000 fonctionnaires des 3 fonctions publiques françaises qui est la fonction des fonctionnaires nationaux la fonction des fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires de la santé d'accord 30 ans plus tard on a toujours 555 000 kilomètres carrés on est passé de 2 400 000 fonctionnaires à 5 millions et demi boum plus du tout donc quelqu'un qui vient de la planète Aldebaran comme dirait Guy Véa dans une de ses chansons personne ne sait où est Aldebaran on s'en fiche ah merci monsieur donc en fin de conférence vous serez gentil de nous expliquer où est Aldebaran voilà là oui voilà quelqu'un qui viendrait d'une planète lointaine dirait puisque on a doublé le nombre d'administrateurs des français c'est qu'elle a doublé de population question subsidiaire est-ce qu'on est 110 millions non on a pris 10 millions de plus on est passé de 55 à 65 on voit bien que là on a fait vraiment n'importe quoi on n'a plus que doublé le nombre d'administrateurs de la société française au motif en réalité qu'on a régionalisé le temps bien que mal sans déconcentrer des administrations centrales sur lesquelles sous lesquelles on a superposé une nouvelle couche d'administrateurs les régions qui s'ajoutaient à celles des départements qui s'ajoutaient à celles des communes il faut simplifier tout ça nous n'avons plus les moyens et le simplifier vers la réduction de la dépense publique parce que là il y a du grave vous l'avez dit tout à l'heure hein Franck une quarantaine de milliards selon on va évaluer quarantaine de milliards à rien pour la fonction départementale bonjour les dégâts c'est impressionnant hein ça et de ce point de vue là nous voulons donc une rupture de l'organisation des pouvoirs publics en France pour aller vers où il y a en France 36 000 communes c'est à dire 45-46% du nombre total écoutez moi bien parce que là c'est marrant pas si je suis lié 45 ou 46% du nombre total des communes des 28 pays membres de l'Union Européenne je... vous me suivez ou je recommence ? à nous seuls la moitié des communes d'Europe voilà c'est pas compliqué on voit bien que ça tient pas nous nous voulons réduire drastiquement le nombre des communes pas en effaçant les communes comme le disent les comme l'ont dit parfois quelques hauts fonctionnaires un peu un peu rapide dans l'affaire les communes on y tient parce que c'est un territoire de mémoire les uns sont nés dedans les autres sont nés au bord les autres ont de la famille dedans il y a un monument aux morts il y a un cimetière je ne voudrais pas une réforme qui fasse comme lorsqu'on a enseveli la vallée de Tignes près de Val-d'Isère où on a dû sortir l'église pierre par pierre alors le construit sur la colline sortir les... extraire du sol les pierres tombales pour les remettre sur le cimetière au-dessus de la colline je veux dire ces lieux de mémoire se respectent ne s'effacent pas il y a une mairie il y a où les uns se sont mariés les autres ont été déclarés à l'état civil ce sont des lieux de mémoire concernant les mais pour réduire la dépense publique il faut prendre une décision simple plus aucune décision engageant une commune sur le plan des crédits de fonctionnement le personnel les deux trois voitures chauffeurs enfin tout ça ni encore moins sur le plan de l'investissement ne doit être pris dans les communis pour les transférer une fois pour toutes dans l'agglomération où il y a la délibération alors vous allez me dire les élus vont s'y opposer faisons comme les allemands encore une fois quand ils ont fait il y a 20 ans le rapprochement de deux lindes ils ont fait une chose très simple ils ont dit les élus qui sont là au lieu de siéger dans deux endroits ils vont s'engrouper si elles sont dans un seul et dans les élections prochaines tout doucement on va faire disparaître le surplus c'est comme ça qu'il faut faire il ne faut pas brutaliser la machine il faut des décisions radicales mais des décisions humaines acceptables ça ça permet de réformer parce que si vous dites demain je vais faire campagne et on supprime on supprime on divise par trois ou par quatre le nombre de communes et par trois ou par quatre le nombre d'élus vous aurez d'abord les élus qui vont dire nous voulons préserver notre commune tu parles préserver d'ailleurs soi-même donc il faut le faire intelligemment nous voulons donc réduire le nombre de communes en France de façon drastique deuxièmement les départements sont destinés à disparaître et s'il en reste quelque chose c'est un lieu de consultation où quelques personnes vous reçoivent traitent votre question qui est traitée à la région pas plus donc ça va faire mes clients donc stopper le recrutement etc. agglomération à terme région et plus rien entre les deux et puis l'état l'état a besoin de maigrir 600 agences de l'état 600 pas 50-60 j'ai connu une époque où ils étaient une cinquantaine c'était déjà beaucoup je trouvais 600 agences donc avec des bureaux avec des voitures avec des salaires on voit bien que c'est un pays formidable sa richesse était encore immense parce qu'avec tout ça on ne doit pas être dans le sous-sol en train de gratter la mine que vous disiez tout à l'heure avec le canard donc vous voyez on voit bien que quand même tout ça est d'une très grande incohérence et puis je voudrais vous parler politique au sens d'études politiques au sens des livres de sciences politiques du fonctionnement de nos institutions mesdames et messieurs quand moi je rentre de Bruxelles à Paris j'ai honte pour mon pays de voir ce à quoi a été réduit le parlement français qui n'est plus maintenant surtout depuis que on a superposé l'élection présidentielle et l'élection législative au même moment qui n'est plus pour l'Assemblée nationale que la direction de la communication de l'exécutive largement béni oui oui alors il y avait récemment 40 fondeurs à l'intérieur d'un parti qui n'était pas d'accord avec la politique et le gouvernement on croire et oui ils ne sont pas d'accord ils n'ont pas d'accord ils n'ont pas d'accord personne n'est obligé d'être député ils protestent ils font un parti ailleurs ils votent contre là on les a vus protester pour rentrer à la niche et finalement voter ou s'abstenir sauf trois qui ont voté contre c'est un désordre indescriptible cette affaire me semble-t-il tout ça parce que au fond le parlement n'ayant plus un vrai rôle de débat ne décidant plus sur le fond bah évidemment la vapeur s'est vapeur de partout je vais vous parler un instant d'un parti d'extrême droite qui en ce moment a les faveurs des sondages je ne leur pardonne rien au chef je n'ai pas oublié ce qu'ils ont dit leur culte de la violence leur référence à des choses ignobles du passé et leur goût je dirais pour l'excès d'autorité l'autorité est nécessaire l'excès ne l'est pas mais ce parti puisqu'il représente tant de gens il devrait être au parlement c'est très malsain qu'ils soient dans la rue on ne sait pas ce qu'ils vont faire un jour et puis la démocratie si des gens ont voulu voter pour eux bah qu'ils en subissent les conséquences qu'on les voit qu'on regarde ce qu'ils décident qu'on voit que dans quelques mairies ils commencent à avoir beaucoup de difficultés par exemple dans une région du centre de la France il y en a un qui a piqué dans la caisse par exemple je vous donne l'adresse angoulême par exemple tel ou tel autre commence à faire rentrer un membre de sa famille dans l'administration municipale c'est pas bien comment ? c'est pas une raison c'est pas alors ça je vous attends c'est pas parce qu'il y en a un qui est pourri qu'on doit excuser les autres d'accord ? si vous aviez un enfant qui soit un voleur vous donneriez un exemple aux autres enfants ? moi non plus on est d'accord donc c'est pas comme ça on en parlera tout à l'heure c'est pas comme ça que vous allez rétablir la république et vous êtes encore en pleine force pour pouvoir le faire donc je vais pas vous lâcher je vous lâcherai pas bon sérieusement parlant on voit bien que notre pays n'a pas un parlement qui fonctionne notamment l'Assemblée nationale ça ne fonctionne pas on y débat moi je suis favorable maintenant à maintenir l'élection du président de la république au suffrage universel pour éviter l'instabilité de la quatrième pour les jeunes gens la quatrième c'était un régime où c'était le parlement qui désignait le chef de gouvernement le président de la république il allait inaugurer les chrysanthèmes quand il y avait les chrysanthèmes ça je lui donnais pas beaucoup de travail pour nos parents vers la Toussaint c'était pas terrible le président est élu au suffrage universel ça donnera de la stabilité on conservera cette stabilité mais le président doit être responsable devant le parlement monsieur Obama il va bien négocier monsieur Bush monsieur Obama ils vont madame Merkel elle va négocier avec son parlement quand elle va à Bruxelles dans un sommet madame Merkel s'il y a un point très important qui arrive à l'ordre du jour et qui n'a pas été discuté préalablement avec le Bundestag son parlement elle demande une suspension de séance elle monte dans un avion elle va au parlement voir les présidents des commissions spécialisées qui traitent ce sujet elle demande un complément de mandat et elle revient à Bruxelles négocier ça c'est une démocratie les représentants du peuple ont une voix qui pèse et deuxièmement ils prennent leurs responsabilités on voit à quoi ils servent c'est pas le cachet c'est pas normal nous avons un président qui n'est pas responsable devant personne sauf devant les sondages à l'élection présidentielle une fois tous les 5 ans s'il est habile je te retourne le truc genre 2002 vous voyez bref ça ne peut pas durer comme ça dans une société moderne il faut que ça change c'est la deuxième grande rupture que je vous propose réorganiser le pouvoir politique et la troisième elle est beaucoup plus bourse c'est la moralisation éthique de toute personne qui touche à l'argent public qui gère de l'argent public du bas à haut de l'échelle y compris les grandes directions des administrations centrales où il y a de temps en temps un peu d'évaporation d'argent c'est bizarre les rompins qu'on voit c'est bon pour vous hein bon mais écoutez on peut peut-être affecter une partie de votre métier vers la sculpture vers les cimetières vers les maisons et j'ai pas fini d'en faire et j'ai pas fini d'en faire voilà sérieusement parlant nous voulons que nos élus signent une charte éthique et ça vous arrivera dans laquelle vous vous engagez nous nous engageons à deux choses l'honnêteté matérielle je touche pas à l'argent public pour le mettre dans ma poche je vais pas travailler mes copains ma famille je respecte les appels d'offres etc. et une deuxième chose l'intégrité morale 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 car c'est le but de toutes ces ruptures que je vous propose auxquelles je vous demande de réfléchir peut-être que je vais pas c'est loin peut-être que je vais trop loin vous nous le direz un jour ou l'autre c'est que tout ça ce sont des moyens pour redresser notre pays et donner un avenir aux jeunes gens dont nous avons besoin pour poursuivre le cours de l'histoire pour continuer à construire l'Europe ce qui ne se fera pas si la France dégradore mais c'est pas que ça ce ne sont que des outils des moyens le vrai but de tout ça chers amis c'est de remettre l'église au milieu du village c'est à dire les valeurs au milieu de l'esprit civique aujourd'hui nous sommes balottés par une société d'individualistes de temps en temps secoués par des gens scandaleux sans donner un cœur joie moi je pense aussi je pense cela je me sers et d'autre part tout ça au milieu d'une marre de gens qui ne croient plus en rien la société française est devenue sceptique et ronchonneuse et même gravement en colère par moments ronchonneuse je vais vous en dire un mot gravement en colère on est bien obligé de respecter parce qu'il y a des raisons à cette colère le scepticisme est plus la colère il ne manque plus qu'une allumette et c'est dangereux alors je suis voulu vous dire une chose assez simple je ne crois pas que les dirigeants politiques des partis tout seuls chevauchant le cours de leurs petites ambitions je ne crois pas qu'ils réformeront en profondeur ce pays parce que on voit bien c'est le matin un oeil sur le sondage et le soir l'autre oeil de velours sur la caméra du 20h etc. c'est ça qui se passe ce que nous voulons donc nous c'est un calendrier des réformes dès l'instant que nous négocions avec un pouvoir que nous avons nos députés à l'assemblée qui est un but profond je veux trouver en France des gens qui ont réussi quelque chose de bien de quelque niveau que ce soit dans la société civile française qui sont armés de volonté de construire collectivement pas tout pour ma gueule collectif et qui fort de leur expérience font respecter autour d'eux des décisions dont ils pensent qu'elles sont nécessaires pour tout le monde le bien public ça s'appelle et j'ai besoin pour ça enfin moi j'ai besoin de rien vous avez besoin nous avons besoin que les citoyens que vous êtes se dressent s'élèvent se regroupent réfléchissent à ce que je suis en train de vous décrire disent si c'est la bonne voie qu'ils veulent et se regroupant à travers les élections ou à travers des meetings et des manifestations fassent comprendre à ceux qui sont en place en ce moment qu'il faut se comporter correctement et leur fassent comprendre aussi que demain certains d'entre nous prendront leur place changer pas des réformettes pas de la peinture ripolins changer comme en 45 comme en 58 le pays est à bout de souffle cette surdouée qui s'ignore est en train de contracter une pneumonie elle s'essouffle ça descend tout et si je vous dis ceci avec plus d'affirmations que je ne le faisais d'habitude il y a 3 mois ou 6 mois c'est parce que vous avez bien compris comment la peur et l'espoir s'est manifesté en France après le 7 janvier après le 9 janvier à janvier et lors du dimanche 11 janvier nos concitoyens ont compris qu'il fallait se dresser pour restaurer des valeurs ou en inventer des nouvelles éventuellement c'est quoi ces valeurs c'est la responsabilité individuelle collective famille individu famille et autour plus largement c'est je dirais la solidarité qui ne se traduit pas que par l'argent l'aide participer autour de soi à un peu de vie collective pour mériter une certaine dignité de soi-même devenir meilleur que soi-même ça existe ça existe je reviens sur le parti des râleurs de bière ou de pastis devant le match du samedi après-midi ça ne fait pas une société ça nous devons nous lever prendre en main le destin de notre pays on ne peut plus continuer à compter sur ceux à qui nous l'avons confié puisque eux-mêmes pensent qu'il ne faut pas déranger la population pas déplaire mais quand on fait des réformes à une catégorie sociale bien sûr qu'on déplait changer d'habitude n'est pas agréable c'est un peu une sorte de tremplin d'incertitude qu'il faut savoir franchir mais tous les pays qui se sont réformés vont bien et ceux qui ne se sont pas réformés vont mal c'est ça que je vous demande de regarder je ne dis pas je ne dis pas qu'il faut se réformer avec une purge à l'espagnol ou à la grec ou même à l'italienne mais ça va nous arriver pour l'Italie si nous n'y prenons pas maintenant ne croyez pas un instant que sans l'épée dans les reins que vous mettrez en vous levant dans ce pays au dirigeant sera son résultat pour l'instant on dort on bricole ça commode on fait une grosse communication sur une petite réforme c'est le bon sens j'aurais été député je vous indique que j'aurais voté bien sûr on ne peut pas passer comme les gens de l'opposition actuelle sont temps à râler parce qu'on ne réforme pas et quand quelqu'un dit j'y vais pas très soutenu par sa majorité d'ailleurs alors on lui dit c'est vraiment pas digne ça c'est vraiment d'ailleurs de mon point de vue c'est scandaleux il n'y a aucune excuse à ça alors quant à ceux qui se cachent dans l'abstention chapeau les gars chapeau c'est très important c'est très important et c'est très grave la politique nous avons appris à tremper ça dans l'eau sale en appelant les politiciens il faut rendre il faut remettre des politiciens au travail de la hauteur du service du public ou les virer ou les changer et le changement ne viendra mesdames et messieurs que si vous vous levez si vous ne bougez pas ils ne bougeront pas et le pays continuera à descendre je veux vous persuader de ça pour une dernière raison et j'en termine là lequel d'entre vous accepterait de voir un membre de sa famille décliner et ne pas l'aider lequel d'entre vous j'utilise souvent cette image parce qu'elle me semble éclairante elle existe dans tous les foyers ou presque ayant un enfant qui déraille va tourner le dos partir en vacances sans bref sans laver les mains non qu'est-ce que vous faites quand un enfant ou un membre de votre famille ne va pas bien vous l'aider à revenir dans le chemin d'accord vous êtes tous d'accord avec ça rassurez-moi la France est une adolescente devant le monde moderne qui refuse ce monde moderne parce que ses dirigeants n'ont pas le courage de montrer du chemin ils suivent ce qu'ils croient comprendre de l'opinion sauf que j'ai été très frappé l'an dernier premier sondage êtes-vous favorable aux réformes en France 63% de oui qu'on ne vienne pas me dire que le pays ne veut pas être réformé quelques mois plus tard nouveau sondage c'est la même question 67% oui et chacun des deux sondages mettait une condition ne détruisez pas la sécurité la protection sociale ne détruisez pas la traite c'est quand même la moindre des choses si on est dans un pays moderne si on a besoin d'être soigné on a besoin d'être protégé par une sécurité qui marche qui marche qui soit financée on est loin on est au bord des ruptures régulièrement et si on a cotisé pendant toute une vie 40-45 ans pour une retraite la moindre des choses c'est qu'on vous la restitue quand même sinon autant s'acheter un appartement progressivement et puis assurer sa retraite se-même bref la volonté de conduire le pays elle réside en vous si vous voulez que le pays change prenez cette chose en main et deuxièmement elle ne changera pas la France si vous ne vous levez pas comme une famille se lève pour remettre un adolescent ou un membre déficient dans le droit chemin c'est ça que je voulais vous dire et ça c'est en votre pouvoir vous ne me trouverez pas une seule bonne raison pour refuser ça parce qu'au fond il s'agit de vous c'est nous tous nous tous et là on peut se dire bien sûr j'en ai encore pour quelques années mais ça peut s'écrouler ça peut s'écrouler il peut y avoir une révolte il peut y avoir des protestations violentes il peut y avoir on n'a pas besoin de ces désordres on a besoin d'une cohésion de volonté de gens qui se respectent suffisamment pour que leur pays leur ressemble voilà ce que je suis venu vous dire et je terminerai par une citation au début du 20ème siècle un écrivain en colère contre son gouvernement entre les deux guerres qui avait pris une décision qui accablait cet écrivain enfin qui il n'y allait pas du tout a écrit sous le saut de la colère cette phrase décidément la politique c'est là d'empêcher les braves gens de se mêler de ce qui les regarde et bien moi je vous dis mesdames et messieurs ce pays est le vôtre mêlez-vous donc urgentement mêlez-vous donc urgentement de ceux qui vous regardent car personne ne le fera sans vous je vous remercie mêlez-vous donc mêlez-vous donc mêlez-vous donc mêlez-vous donc Sous-titrage Société Radio-Canada